Bonjour, alors re-bonjour, c'est la seconde que vous voyez de moi, parce que c'est la seconde que je fais depuis aujourd'hui. Alors on est sur une pente, ou plutôt une ascension, une série de vidéos sur l'univers du cinéma, sur les très grands réalisateurs, ceux qui ont marqué ma mémoire de cinéphile. C'est vrai qu'étant dans la rédaction depuis six jours du septième volume de mon roman Fleuve Sundance, ayant six jours couché pas loin de 160 pages, ce qui fait que ce soir je devrais flirter avec les 200, j'ai cette tendance qui est celle d'un artiste, de me dire que quand le réel devient un peu spérosant, un réel sur lequel on n'a pas prise, il faut aller se revivifier dans les très grandes œuvres d'art des artistes que nous aimons, que ce soit le cinéma, la littérature, la bande dessinée, la musique, la danse, la sculpture, le dessin, tout. Je pense que la révolution, la vraie révolution spirituelle, puisque aujourd'hui les partis politiques et les religions nous ont divisé dans des sous-ensembles qui ne semblent pas plus pouvoir parler ensemble, le point de jonction de nous tous, ce qui fait que des croyants et des incroyants, des bouddhistes et des chiites peuvent tous communier, c'est par là. C'est là qu'on arrive à s'unir et à produire ce qui s'appelle de l'amour, tout simplement. Pour moi, la vraie révolution spirituelle, aujourd'hui, elle ne peut être qu'artistique. Alors je vous propose, après cette petite introduction philosophico-spirituelle, de nous intéresser à un cinéaste extrêmement connu et extrêmement prolique, ce qui est l'immense maître du suspense britannique, Alfred Hitchcock. Alors, Alfred Hitchcock, qui est né en 1899 et qui nous a quittés en 1980, a laissé derrière lui 53 films. Bon, il va se de soi que je ne vais pas vous les reprendre les uns après les autres pour vous en faire des présentations, parce que c'est beaucoup trop long, quoi. L'œuvre est beaucoup trop foisonnante, et même si j'ai vu la quasi-totalité de ces films, à l'exception de quelques-uns de l'époque du cinéma muet, et qu'il y en a certains, j'ai dû les voir 20 fois, je pense à Vertigo, qui est celui que je préfère, une petite cause. Je préfère vous faire une présentation dite thématique. Alors je vous propose, en fait, une organisation en deux morceaux. La première, c'est une espèce de vue rapide sur le plan biographique, pour qu'on sache un peu de qui on parle, et quelles furent les grandes étapes, on va dire, de sa carrière. Et puis ensuite, on va s'intéresser à certains de ces films en jouant sur de la thématique. Alors à la fois, les thèmes de ces films, les thèmes principaux, ce qui va revenir de manière récurrente, que ce soit dans la période anglaise ou dans la période américaine, puisqu'en fait, il a travaillé sur les deux continents. Et puis également, parce que ça fait partie, évidemment, de la grammaire de base d'un cinéaste, c'est-à-dire la forme. Et de ceci, Hitchcock, qui fut un authentique révolutionnaire formaliste du cinéma, il n'y a qu'à relire le magnifique Hitchcock Truffaut, ou interviewé de manière extrêmement brillante par un de ses collègues, jeune collègue cinéaste, Hitchcock nous donne, en fait, les clés de compréhension de sa mise en scène, puisque chez lui, la mise en scène fait le fond. C'est ça, un réalisateur. C'est quelqu'un qui, par sa caméra, par son montage, par les plans choisis, par des idées de mise en scène pure. Le cinéma, ce n'est pas du théâtre filmé, c'est ça que je veux dire. C'est que si un cinéaste a besoin de prononcer des dialogues pour faire comprendre son intrigue, c'est du théâtre filmé. Le cinéma, c'est beaucoup plus que ça. C'est différent. Sur l'enfance de Hitchcock, il est le cadet d'une fratrie de Troyes. Son papa était maraîcher. Sa maman, fervente catholique, il est allé dans un collège de jésuites. Le catholicisme, il l'écornera dans certaines de ses œuvres. Alors, il avait une mère assez froide qui, parfois, le punissait en l'obligeant à rester debout devant son lit pendant des heures. Et puis, une fois, son père l'a, dit-on, traumatisé en l'envoyant avec un petit mot, parce qu'il avait fait une bêtise, au poste de police. Et les policiers l'ont enfermé, genre quelques minutes, juste pour lui dire, voilà, ce n'est pas bien de faire des bêtises. Et le petit Alfred, ça l'a traumatisé. Alors, il a souffert très jeune, déjà, d'isolement, parce que c'était un enfant obèse. Et donc, il fut un enfant solitaire, jouant tout seul, en fait, très souvent. On ne peut pas dire que, sur le plan de la personnalité, il n'y ait pas un mot qui résume assez bien cet immense signa, ce qui est le mot de la frustration, et notamment de la frustration sexuelle et amoureuse. Alors, il y eut une épouse qui lui fut fidèle, qui était une de ses monteuses, et qui restait mariée avec lui jusqu'à la fin de ses jours. Mais on le sait, on le sait par les confidences de certaines de ses actrices, qui souvent répondaient à un modèle physique qui était souvent le même, dont on va dire la quintessence, c'est Tippi Edrenne, l'actrice des oiseaux et de pas de printemps pour Marnie. Donc, c'était des blondes, assez froides, de très très bons milieux. N'oublions pas, évidemment, Grace Kelly, la princesse de Monaco, qui fut avant une actrice hitchcockienne par essence. Elle jouait dans la main au collet et dans le magnifique fenêtre sur court, juste avant de rencontrer le prince Regnier, et de l'épouser et de devenir ce que nous savons. En fait, hitchcock fut très souvent amoureux et désireux de ses actrices. Et il fit d'ailleurs, quand on regarde bien, la signification de vertigo hitchcock. Oui, sur froide. Vertigo, en fait, c'est quoi ? C'est l'histoire d'un metteur en scène nécrophile, amoureux de ses actrices. C'est ça, le fond même de vertigo, puisque, en fait, à partir du moment où une actrice est filmée, on est d'accord que la pellicule, c'est pas de la vie, c'est mort. C'est du matériel. Et donc, en fait, le metteur en scène, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend quelqu'un de vivant pour en faire quelque chose à la fois d'immortel et de mort. Et c'est le thème de vertigo. C'est un homme qui est en proie au vertige, le vertige amoureux, et qui va par trois fois précipiter, par deux fois, pardon, précipiter la mort d'une femme qu'il va vouloir attirer dans sa mise en scène amoureuse. La fameuse Carlotta, la Madeleine. Madeleine, c'est le personnage de Kim Novak, qui elle-même est hantée par une morte qui s'appelle Carlotta. Et cette Madeleine, donc, la Madeleine de Proust, le personnage joué par James Stewart, va la suivre avec sa caméra, littéralement. Il va vouloir la faire pénétrer son intrigue. Et puis, au moment où il va vouloir la saisir, elle va se précipiter dans le vide, le tout sous fond de manipulation. Et il va recommencer après en trouvant un sosie un peu vulgaire de cette morte Madeleine pour la façonner, comme le fait un metteur en scène avec son actrice, et c'est la transformer en Madeleine. Et c'est à ce moment-là qu'il va l'emmener sur le lieu originel du crime et précipiter une seconde fois sa mort. D'accord ? Donc, c'est vraiment une histoire de nécrophilie et de... C'est ça, de... À partir du moment où on désire et qu'on est un réalisateur, on joue sur de la mort. C'est une thématique extraordinaire, je trouve. Donc, si on reprend mon schéma de départ, en fait, on a un Hitchcock qui va très rapidement, dans les débuts des années 20, d'abord se lancer dans ce qui s'appelle du graphisme. Il va être graphiste, d'abord, dans l'industrie cinématographique britannique. Puis, il va évoluer vers des fonctions de scénariste et enfin de réalisateur. Et comme réalisateur, dès ses premiers films muets, on va sentir qu'il a une patte. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le metteur en scène pur qui va se faire repérer très rapidement. Donc, il sera... Bon, il va signer quelques films dans le cinéma muet. Il va lui passer à compter de 1930 et un film qui s'appelle « Chantage dans le parlant ». C'est pareil, dès qu'on lui donnera la possibilité de rajouter une carte, en fait, à sa palette, qui s'appelle « Le son », et bien, le son, il va le mettre au cœur de ce premier coup d'essai de cinéma parlant. Et le son va avoir énormément d'importance, en fait, dans la résolution même de l'intrigue et dans la mise en scène de ce coup d'essai dans le cinéma parlant. Donc, ensuite, vont s'enchaîner un certain nombre de productions dans ce qui s'appelle le cinéma britannique, donc dans les années 30, avec, on va dire, un sommet le plus connu qui est « Les 39 Marches ». On peut citer également, il est excellent, la comédie « The Lady Vanishes », qui est une très belle comédie policière avec une espèce de Miss Marple qui disparaît dans un train. Et puis, parce que les succès, bon, on est sur du cinéma britannique, donc aux États-Unis, on parle anglais, comme en Grande-Bretagne, donc évidemment, les films sont distribués là-bas, repérés par des producteurs et des acteurs américains. On a une actrice, je vous avoue de ne plus savoir exactement qui, qui va découvrir les films d'Hitchcock, les trouver absolument magnifiques, vouloir jouer dans l'inventreux et alerter un producteur excessivement connu qui s'appelle David O. Selznick. David O. Selznick, c'est le producteur de « Autant n'importe le vent », autant vous dire que ce n'est pas n'importe qui. Et c'était un producteur qui était très autocrate, c'est quelqu'un qui vraiment avait la prétention de vouloir co-diriger les films qu'il produisait. Autant vous dire qu'avec le père Hitchcock qui est très, très, très à cheval, en fait, sur son pouvoir, il aura beaucoup, beaucoup de mal. C'est-à-dire qu'en clair, les options qu'il voudra imposer à Hitchcock, Hitchcock les refusera toutes et obtiendra gain de cause. ensemble, ils auront quatre films, quatre films, quasiment quatre chefs-d'oeuvre. Le premier, c'est « Rebecca », une adaptation magnifique du roman de Daphné Dumourier dont Hitchcock fera un suspense gothique formidable. Et dès « Rebecca », « Rebecca » sera couvert d'Oscar. Avec malheureusement pour Hitchcock, il échouera à avoir celui du meilleur réalisateur. et aux États-Unis, lors de la cérémonie des Oscars, quand vous gagnez le meilleur film, le meilleur film n'est pas remis au réalisateur, mais au producteur. Et ça sera une des raisons qui fait que Hitchcock, qui vraiment jalouse son... Voilà, qui pour lui, c'est sa création, il n'aura de cesse d'essayer de se... de prendre son indépendance par rapport à Selznick et de devenir au moins coproducteur de ses propres films, ce qu'il parviendra à faire quelques années plus tard. Donc en fait, on est là sur Hitchcock qui a traversé l'Atlantique, donc on est en 1939, donc ça veut dire qu'il part au moment où la Seconde Guerre mondiale se rapproche dangereusement de la Grande-Bretagne, qui elle-même rentrera en guerre contre l'Allemagne nazie, puis il deviendra un citoyen américain puisqu'il obtiendra ses papiers américains quelques années plus tard. Et donc à Hollywood, il va se faire évidemment repérer comme étant quelqu'un d'excessivement important parce qu'il va enchaîner les triomphes populaires. C'est normal, c'est un cinéaste pour qui le public ça compte. En plus, il avait une signature tout à fait particulière parce que Hitchcock, on le sait, depuis la défection d'un de ses figurants dans un de ses films de la Britannique, il a pris l'habitude de faire ce qu'on appelle un caméo, c'est-à-dire en fait un passage et sa marque de fabrique, une de ses marques de fabrique dans ses films. Dès qu'un film d'Hitchcock commence, on est tous à essayer de scruter, de savoir à quel moment il va apparaître. Et dans les derniers, il va plutôt avoir tendance à apparaître au début, comme ça, on reste concentré sur l'intrigue. Donc, Selznick, il continuera avec Les Enchaînés, Les Enchaînés, il y a Carrie Grant et Ingrid Bergman, il y aura La maison du docteur Edwards, toujours avec Ingrid Bergman, il y aura Le procès Paradine. Les quatre films, alors le moins intéressant des quatre, c'est Paradine, les trois autres, c'est Des Bijoux. Et puis, ça va continuer, ça va continuer, ça va continuer et je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a tellement. On va dire que la période la plus importante, c'est dans les années 50 et tout début des années 60 puisqu'on va avoir là les plus grands, c'est Fenêtres sur cours, Vertigo, Psychose, La mort aux trousses, Les oiseaux. C'est ça, il y a une décennie prodigieuse où le maître du suspense va enchaîner les plus grands de ses chefs-d'œuvre. C'est donc à Hollywood où il va trouver des moyens excessivement, vraiment considérables qui pourra vraiment donner le meilleur. Évidemment, ça reste un cinéaste qui aura toujours eu le public avec lui. Ce n'est pas le cas de tous les réalisateurs. Hitchcock a un sens inné pour s'aiguiser le public. Alors, si on regarde ces thématiques, il y a la thématique du faux coupable, c'est-à-dire un homme innocemment accusé d'un meurtre qui n'a pas connu. Ça, on va le retrouver dans un nombre assez considérable de films, dont un qui s'appelle Le faux coupable. C'est le cas, je ne sais pas, l'inconnu du Nord Express, par exemple, L'amour aux trousses, Carré Grande qui a accusé de quelque chose qu'il n'a pas fait et qui est poursuivi par des tueurs, etc., etc., etc. On a ça. On a quoi également ? Alors, il y a toujours énormément de films qui jouent sur ce qu'on appelle l'ambiguïté. Il y en a un, par exemple, qui est formidable, qui est La Corde. La Corde, qui a été tournée en 1900, je ne sais plus quoi, 47, 48. En fait, c'est né d'une espèce de pari technique que Hitchcock s'est fait à lui-même. Alors, à l'époque, on n'était pas sur du cinéma numérique, bien sûr, il y avait des bobines de cinéma et la durée d'une bobine, c'est-à-dire si vous tournez sans faire un cut, c'est à peu près 10-12 minutes. Et en fait, Hitchcock s'est dit je veux faire le film en un et un seul plan. Ce qui veut dire que toutes les 10-12 minutes, il est quand même obligé de pouvoir changer de bobine. et donc, il va faire une espèce de zoom sur un fond noir et puis il va hop, un dézoomer et donc on aura l'impression d'un fondu enchaîné. D'accord ? Donc, c'est vraiment ce qui s'appelle un défi qu'il se fie à lui-même que lui-même jugera quelques années après avec beaucoup de sévérité en disant qu'il trouvait que c'était finalement très infantilisant et que ce n'était pas si intéressant que ça. n'empêche que sur le plan de la réalisation, c'est absolument inouï parce qu'en fait, ça demande une scénographie absolue. C'est-à-dire que c'est comme une pièce de théâtre sauf que vous avez la caméra qui bouge. Donc, vous avez vraiment intérêt à savoir quoi faire, quoi dire. Les acteurs doivent être tout être dirigés aux petits oignons avec énormément de précision. OK ? Mais ça, c'est Hitchcock. C'est un amateur de déchir, de difficultés techniques. Voilà. Et donc, l'ambiguïté dans la corde, ces deux étudiants qui vont inviter à un dîner des gens dont un détective jouait par... dont leur prof jouait par Stuart, Jeff Stuart, tout en ayant au préalable assassiné un des leurs et caché le corps dans un coffre qui sera présent dans la salle du dîner. Et donc, ça, c'est une première ambiguïté. Et la seconde, c'est qu'on va le comprendre, ces deux-là sont homosexuels. Sauf que ça se passe à une époque où le cinéma lehéboudien était très chien sur la censure et censurait ne voulait pas qu'on parle de ce sujet. Hitchcock est quand même y arrivé avec d'énormes allusions qui, pour des gens un tout petit peu intelligents, voilà, ça pète aux yeux, quoi. C'est le Hitchcock tout craché. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, bon, maintenant, si on regarde, en fait, le style. Alors, déjà, il y a un truc qui s'appelle, qui disait, plus le méchant est réussi et plus le film est intéressant. C'est-à-dire que Hitchcock considérait qu'il n'y avait pas les bons tout blancs et les gentils, les bons tout blancs et les méchants tout noir. Pour eux, pour lui, tout est, il y avait, on est dans des nuances de gris, quoi. donc, il lui arrive de faire des personnages de méchants qui sont, je ne dirais pas attachants, ce n'est pas le mot, mais fascinants. Et il y a une fascination claire que Hitchcock a envers ces personnages noirs, ces mortriers, ces assassins, tout ça, qu'il fait partager, en fait, à ses spectateurs avec une forme de sadisme, notamment à l'égard de leurs victimes. et il a dans son œuvre des personnages de victimes qui sont un peu des crétins. Ça arrive. C'est-à-dire qu'on se dit mais pourquoi elle ou il se laisse piéger à ce point ? Et il va jouer, c'est pareil avec ça. Quoi d'autre ? Il y a ce qui s'appelle le McGuffin. Alors ça, c'est un truc qui est vachement chouette. C'est lui qui a inventé ça. En fait, c'est un, c'est un élément narratif qu'il donne qui a l'air d'être hyper important mais en fait qui n'a absolument aucune utilité dans la résolution de l'intrigue. Ça s'appelle une fausse piste. D'accord ? Le McGuffin. Alors, Hitchcock était également un très grand ennemi de ce qu'on appelle le respect de la vraisemblance et de la véracité. Il est considéré à juste titre que la dramaturgie ne devait pas être fidèle au réel. La dramaturgie doit le sublimer et on le voit, c'est repris par exemple par un de ses émus, le français, Claude Chabrol. Lorsque on, comment dire, on passe outre la vraisemblance, on permet à l'intrigue en fait d'aller plus vite et d'être plus efficace. Et donc le réalisme, c'est ce qui explique qu'aujourd'hui on a tellement de films policiers qui sont plan, plan, plan. Pourquoi ? Parce qu'ils sont prisonniers d'un canevas scénaristique réaliste. Alors que c'est justement quand on fait preuve d'imagination parce que le cinéma ou l'art, on a par essence tous les droits. Je veux dire, on reconstruit son réel. Et il n'y a rien de plus ennuyeux que de devoir se limiter son imagination par de la vraie semblance. Et Hitchcock était un véritable ennemi de ça. Il l'a même théorisé et je trouve que là-dessus beaucoup de cinéastes aujourd'hui feraient bien de l'écouter. Ça les empêcherait de nous emmerder à ce point. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire également sur la forme de ces films ? Alors, les plans chez Hitchcock cherchent le signifiant. D'accord ? Tu en prendras un qui est ultra connu et qui est un chef-d'oeuvre qui est fenêtre sur cours. Fenêtre sur cours, c'est quoi ? Alors, son personnage principal, c'est un handicapé. C'est quelqu'un qui a eu un accident et qui est bloqué avec une patte cassée dans une chaise roulante. C'est un infirme, si vous voulez. Je dirais même un impuissant. C'est là où c'est très malicieux. Et en bon impuissant, il est bloqué chez lui et il vit un peu en hauteur et quand on regarde par la fenêtre, il y a une cour. C'est-à-dire un petit monde avec des gens qui vivent dans des appartements. Il y a un jardin où on voit parfois des gens. Et face à lui, il y a une baie vitrée avec quelqu'un qui y vit. Et comme il est en situation d'impuissance absolue, y compris vis-à-vis d'une femme qui est jouée par Greskely qu'il désire mais qu'il n'ose pas draguer, il n'a pas que la jambe, c'est ce que je suis en train de dire dans le plâtre, il y a aussi autre chose. Qu'est-ce qui lui reste ? Il va prendre un substitut de phallus qui est un appareil photo avec une capacité de faire des zooms plus tout un attirail photographique qui va lui permettre de mettre en scène cette cour immobile face à lui dans laquelle il va trouver ce qu'un metteur en scène trouve en fait, c'est-à-dire une intrigue. Et l'intrigue en question, c'est que dans l'appartement en face du sien où il y a la baie vitrée, il va commencer à se demander si le mari n'est pas en train de vouloir trucider sa bonne femme, ce qui va avoir lieu. D'accord ? Et donc, notre infirme va finalement se retrouver le scénariste, le scénariste d'un film en train de se faire. Voilà. Et donc, avec ça, évidemment, la mise en scène d'Hitchcock va se régaler parce qu'on est dans ce qui s'appelle une unité de temps et surtout une unité de lieu puisqu'on est bloqué comme le personnage principal dans notre fauteuil. Lui, il est dans son fauteuil d'infirme et nous, regardant le film depuis notre fauteuil dans une salle de cinéma ou à la maison, on est exactement dans sa position. Et il va jouer là-dessus, en fait, sur le côté. En fait, vous, mes spectateurs, vous êtes des impuissants. C'est drôle, je trouve, comme... C'est tellement insolent, quoi. Et donc, c'est le découpage, c'est le fait de zoomer, c'est le fait de regarder à gauche et pas à droite ce qui se passe qui va faire qu'on va résoudre ou pas l'intrigue de fenêtre sur tour. Voilà. le dispositif scénaristique et de la disposition même des lieux, c'est ça qui crée l'intrigue. C'est génial. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la mise en scène qui est le personnage principal de fenêtre sur tour. Et c'est ça, un réalisateur. C'est quelqu'un qui arrive à faire avec la forme le fond. Parce que sinon, l'intrigue, c'est une petite intrigue policière tout à fait banale. D'accord ? Je vais en prendre un autre que j'adore, les oiseaux. Les oiseaux, c'est quoi ? C'est une histoire d'une perversion, mais pas possible. Alors, ça commence dans une oisellerie, dans une grande ville qui pourrait être New York ou je ne sais laquelle. Et on a une très blonde et très charmante et très capricieuse, très enfant-roi type pied de reine qui croise un très bel homme à propos duquel elle a tout de suite des vues. Elle a des vues sexuellement dessus. Et pour lui faire comprendre qu'elle en pense pour lui, déjà, elle va se débrouiller pour avoir son nom et son adresse. et il habite une presqu'ile avec sa maman et sa petite sœur. Il n'est pas marié, c'est un vieux garçon, mais un bel homme. Et donc, que va faire notre petite princesse-enfant-roi ? Elle va prendre dans une cage deux oiseaux qui s'appellent des inséparables. C'est le nom de cet oiseau. Deux, un mâle, une femelle, comme par hasard. Et puis, elle va aller en direction de l'île où vit cet homme. Elle va donc prendre une barque, traverser l'océan, un petit morceau, et à partir de sa traversée, elle va se faire pour la première fois attaquer par une mouette. C'est-à-dire qu'apportant des oiseaux qui sont en fait la sexualité pervertie, d'accord ? Elle va créer une attaque d'oiseaux. son arrivée sur cette île va correspondre au fait que ces oiseaux inoffensifs, qui sont un symbole de pureté, vont se mettre subitement à attaquer les hommes. D'accord ? Et elle va le faire en s'introduisant un peu de force comme un viol psychologique dans une maison dont la mère, la maison c'est la maman du personnage sur lequel elle a dévisé, a priori ne veut pas d'elle. Et elle va s'imposer auprès d'une brune qui fut amoureuse de cet homme mais qui l'aime vraiment. C'est-à-dire que cette brune qui est une institutrice, elle n'a pas envie de coucher avec lui pour se faire du bien à elle-même. Elle l'aime vraiment. Et donc du coup, la blonde est l'antithèse de cette fille qui évidemment va mourir. D'accord ? Et donc, il va y avoir comme une espèce de guerre des chignons qui va se révéler finalement très belle puisqu'en fait, sur cette île et dans cette maison, il règne une forme de puritanisme. Et cette tipiédraine qui est vraiment l'incarnation même de la libération sexuelle, de la libération débridée et de la tentation de posséder l'autre physiquement, c'est pas parce que c'est une femme que c'est pas possible, eh bien, elle va connaître dans la toute fin du film dans, attendez, attendez bien, c'est dans la grange de la maison familiale. La grange, ça veut dire, la grange, c'est l'inconscient. D'accord ? Elle pénètre cette grange et là, elle va subir un véritable viol. Mais pas par un homme, par les oiseaux qui vont la violer, la couvrir de sang. Et dans la vie, c'est là où c'est rigolo, Hitchcock était fou amoureux de Tipiédraine. et comme elle se refusait à lui, évidemment, d'abord, il alla jusqu'à lui offrir une petite, à sa propre fille, la propre fille de Tipiédraine, c'était l'actrice qui joue dans le Blow, non, pas Blow Out, un film de Brian de Palma, c'est Mérini Griffith, la fille. Et donc, Hitchcock, quand la petite Mérini Griffith était dans les pattes de sa maman, lui a offert un petit cercueil avec une figurine représentant Tipiédraine, déguisé comme dans les oiseaux. C'est charmant comme cadeau pour une petite gamine. Et donc, comme Hitchcock n'arrivait pas à ses fins avec Tipiédraine, qui s'est amusé à la sadiser pendant trois jours de ce tournage. En clair, ça consistait en quoi le tournage de cette scène ? Vous avez donc Tipiédraine qui est assise dans une grange, dans une reconstitution en studio d'une grange, sur qui des techniciens vont jeter pendant trois jours, à raison de huit heures par jour, petit un, des automates d'oiseaux en ferraille, petit deux, des vrais oiseaux. Pendant trois jours. C'est un authentique viol. Et le viol qui a eu lieu sur le tournage de l'actrice correspond au viol symbolique du personnage par ses oiseaux que sa propre perversion, selon le regard hitchcockien, aura apporté dans cette maison respectable. D'accord ? Et c'est là où le film se termine par quelque chose de très beau et de très humaniste. C'est que finalement, la maman de cet homme qui était désiré par Tippi et de Reine va se révéler extraordinairement maternelle envers cette femme, cette femme-enfant, en fait, qui aura vécu un authentique traumatisme avec cette séquence qu'on aura vue, nous, spectateurs, dans la grange. Voilà, c'est un... Vous voyez la richesse thématique, en fait, de ce film qui semble comme ça être un film de distraction, mais quand on y regarde de très près, c'est pas un hasard si autant de psychanalystes se sont penchés avec autant de passion sur l'œuvre cinématographique Hitchcock prend le film suivant avec toujours Tippi et de Reine, Pas de printemps pour Marnie, c'est un film sur le trauma. C'est une femme kleptomane qui aura assisté à des choses vraiment moches quand elle était enfant, en présence de sa propre mère et qui, de fait, va complètement partir en sucette. C'est magnifique, je trouve. de même, psychose, l'analyse qu'on peut faire sur un plan psychanalytique de psychose est incroyable. C'est un garçon qui aura été asexué par sa propre mère et qui, de fait, devient, il n'a d'autre choix que de devenir, de se dédoubler et donc de devenir, après l'avoir tué, sa propre mère et de massacrer des héroïnes sous la douche. Donc, les thématiques de psychose sont d'une modernité incroyable quand on regarde. Ce n'est pas simplement un faiseur de films policiers, non. On est vertigo, psychose, Marnie, Hitchcock, les thématiques sont hyper glauques, hyper troubles. C'est du lourd, quoi. C'est vraiment du lourd. Alors, bon, on va bientôt terminer. Je ne veux pas non plus vous tenir le grappin trop longtemps. Ce serait-ce que parce que quand les vidéos sont trop longues, ça largue pas mal de gens. Donc, on va dire que la dernière partie de la Hitchcock, alors parce que, bon, psychose, ça a été une renaissance. Tout petit budget, noir et blanc, alors qu'il sortait de triomphe, il fallait des gros budgets. Et ça a été le plus gros succès de sa carrière. Ensuite, il y a eu des oiseaux, triomphe planétaire, pareil. à partir de Marnie, ça redescend. Alors, le film est génial. Moi, j'adore. Truffaut l'appelait un grand film malade, ce qui veut dire que c'est un grand film, mais il y a quelque chose qui, comme un début de recette qui commence à se perdre. Et à partir du suivant, les taux, la qualité descend. Puis après, on a une espèce de sous James Bond qui est vraiment pas terrible. Ah non, c'est le rideau déchiré qui n'est pas terrible. Et après, c'est les taux. Les taux, c'est avec Sean Connery, qui est vraiment un des moins bons, je trouve, de sa carrière. On y trouvera Philippe Noiret dans un genre notamment avec Michel Piccoli. Et puis, il fera une espèce de retour en Grasse en Angleterre. Il va remettre sa caméra en avant-dernier film qui est son dernier grand film qui s'appelle Frenzy, qui est top. Top de chez top. Il en fera un dernier assez banal compte au de famille, Family Plot, en 1975. Il sera anobli par l'Empire Britannique, par la Grande-Bretagne. Il deviendra, je crois, chevalier de l'ordre du mérite. Et puis, il mourra en 1980 après avoir eu une cérémonie où tout Hollywood était là. vraiment, on peut dire que de son vivant, cet homme aura eu tous les honneurs. Et en même temps, c'est un peu le drame qu'il aura vécu, c'est que il est un authentique auteur. On ne peut pas dire le contraire, c'est un génie de la mise en scène. C'est quelqu'un dont le talent comme réalisateur et comme scénariste aura révolutionné la narration et le cinéma tout court. mais de son vivant, énormément de critiques qui, franchement, ne touchaient pas leur bille, l'ont pris juste pour un mec qui faisait du cinéma de distraction, ce qui n'a jamais été. Il l'était, mais il n'était pas que ça. Il était surtout un théoricien, un révolutionnaire de la forme. C'est quelqu'un d'aussi important qu'Orson Welles comme dans l'histoire du cinéma. Et aujourd'hui, il est réhabilité à la hauteur qui est la sienne. Simplement, à l'époque, il n'y avait pas eu la nouvelle vague. La nouvelle vague, avant d'être des réalisateurs, ce sont des critiques. Et ce sont eux, c'est venu de chez nous, les Français, qu'on a appris en fait aux gens qu'est-ce que c'est qu'un réalisateur. Un vrai réalisateur, c'est comme un romancier. C'est l'équivalent avec une autre grammaire, une autre palette et tout. Et Hitchcock, malheureusement, est arrivé trop tôt par rapport à l'apport de ces jeunes gens. Évidemment, qu'il a fini par rencontrer. Il a connu à la fois François Truffaut avec qui il a fait un bouquin. Et il a fait des interviews super avec Claude Chabrol et Éric Romère, qui étaient allés le voir. et qu'ils l'ont remis au niveau qu'est le sien. Pareil, nous, Français, on a été vraiment à cette époque. Il y avait des rétrospectives Hitchcock à la cinématheque française. Il y a eu des débats avec des intellectuels de très haut vol sur l'œuvre géniale d'Hitchcock, alors qu'aux States, ils le prenaient pour un amuseur. Truc de fou. Tout ça parce que le mec faisait une émission à la télévision où il était excessivement drôle et parce qu'il était rondouillard, on le prenait pour un... Voilà. Bon, ben voilà, c'était un des plus grands génies de l'histoire de cinéma, Alfred Hitchcock. Oh là là, quelle œuvre, quelle œuvre, quelle œuvre. Allez, à bientôt pour un... Je ne sais pas, je vais faire Tim Burton, Stanley Kubrick, j'en ai plein dans la tête pour le cinéma et puis j'apporterai également, ça fait partie des choses que j'adore, déjà des artistes de la musique. Il peut être Bowie, Michael Jackson, des gens comme ça exceptionnels, des Français et du Piaf et puis la bande dessinée aussi. Là, j'y tiens beaucoup parce que j'adore la bande dessinée. Je sais que j'ai envie de vous faire une capsule sur Enki Bilal. Allez, à bientôt. Enki Bilal.